salut à tous une courte vidéo trucs et astuces désolé pour la cafetière qui glougloute c'est 10 heures du matin donc il est peut-être temps que je prends un petit carois bref donc je vais vous montrer comment installer les additions invités dans Solus 3 et compagnie il y a notre page de wiki dont vous trouvez dans le descriptif mais elle est un brin incorrect donc je vais vous montrer comment faire la vidéo va durer cinq à six minutes au maximum peut-être dix mais vous allez voir c'est super simple à mettre en route on est parti et pour changer un peu les plaisirs j'ai pris la version maté par contre je vais garder en plein écran je vais passer en écran réduit c'est un peu pratique parce que j'ai mes manipulations ici parce qu'une fois réponse bête c'est à dire qu'il y a deux trois lignes de commandes à faire et elles sont malheureusement incorrectes c'est à dire que le wiki n'est pas complètement à jour donc je vais vous montrer comment faire pour pouvoir obtenir un minimum l'affichage en plein écran donc là donc j'ai pris la version maté variant un peu les plaisirs n'est ce pas et j'ai trouvé j'ai un peu rapide que la version budgie mais comme c'est une base au final ça ne changera pas grand chose là par contre il faut passer par ligne de commande il n'y a pas de module invité pour Solus malheureusement donc première chose qu'on va faire on va faire gicler le cd installation on va directement installer les indices invités comme ça ça va me faire gagner quelques secondes parce qu'on va avoir besoin donc j'ai pas quelques indices invités je vais lancer un terminal voilà et là je vais mettre un tout petit peu excusez donc je vais passer un affichage un peu plus agréable à la vue préférence et profil et là on va passer un peu plus gros ça sera déjà moins un rachetine donc on va commencer par faire sudo epkg epkg ur pour upgrade repo on va vérifier que tout est bien à jour comme ça on sera tranquille là par contre déjà il faut savoir quel est le noyau qu'on utilise parce qu'il y a plusieurs noyaux donc on fait un uname-a et on voit que c'est le current on note ça pour mémoire première étape sudo epkg et t pour install moins c c'est seulement pour le groupe système point double ça va installer tous les paquets de développement oui ça fait un peu c'est comme écraser une mouche avec une bombe thermonucléaire mais au moins on est tranquille on a tous les paquets de nécessaire à la compilation de paquets au cas où ça peut toujours servir c'est la première étape la deuxième va être justement lié au nom au nom de le noyau parce que si on se trompe de fichiers d'en tête la compilation des modules on l'a profondément dans le pot potin ça fait très mal moi c'est une vidéo complètement pratique pas de complexe et qui vous permettra si vous voulez faire mumuse avec solus dans un premier temps en plein écran de pouvoir le faire ce qui n'est pas si mal que ça c'est qu'il est plus agréable que d'avoir des belles bandes noires sur le côté donc on voit la vitesse d'installation de haut pkg qui basait sur pizzi et ça fait du bien d'avoir des gestionnaires de paquets rapides c'est agréable donc là il nous installe tout le bord de l'air mais par contre il a installé la mauvaise version des en-têtes du noyau donc il faut installer la bonne version et je peux vous dire que je me suis pris la tête pendant près d'un quart d'heure pour avoir la solution avant de vous la proposer je me suis dit mais pourquoi ça ne veut pas compiler ? pourquoi ça ne veut pas compiler ? puis une aime-moi et ding 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 j'ai eu la solution vous voyez quand même 60 de paquets c'est rapidement installé les headers sont nécessaires pour compiler justement les modules noyaux parce que c'est un problème comme il n'y a pas de modules noyaux proposés directement par solus on est obligé de le compiler à chaque fois et là on fait linux tu vois que c'est tiré current leaders à moins que ce soit linux on va chercher sr slinux grep current voilà ah mais il ne faut pas le c'est c'est vrai c'est un paquet c'est pas un meta paquet oups et voilà il va nous récupérer les modules enfin les en-têtes pour le noyau 4127 qui est le noyau proposé par défaut ouh que c'était long et maintenant il ne reste plus qu'à aller sur le celeron il faut que ce soit terminé bien sûr là dans deux minutes les modules noyaux seront installés enfin les en-têtes du noyau seront installés voilà et les paquets qui manquaient pour la compilation disponible maintenant on va attaquer la compilation donc si on fait un petit df on voit que le cd de la décision évité se trouve dans run média bla 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 donc on fait cd run on complète avec toute tabulation et là ça va pas très bien je vais passer temporairement en route c'est plus pratique et on fait slash point slash bbox et on lance énormément il va nous créer les modules et au redémarrage suivant on aura le fichage plein écran bien sûr je n'ai pas montré les autres additions à éviter mais là c'est strictement le plus pratique pour le reste je vous renvoie la page de wiki qui ne doit pas être trop trop mauvaise mais je n'ai pas besoin de la tester mais ça c'est le principal que je voulais vous montrer c'est comment avoir au minimum le plein écran dans virtuel dans soluce os enfin soluce pardon parce que soluce os c'était l'ancienne version c'est un peu long parce qu'il est obligé de compiler les modules il est obligé de le refaire à chaque fois que vous changez de mode de noyau c'est vrai qu'il est ennuyeux c'est toutes les discussions pareilles soit tu es des modules précompilés soit des modules à recompiler ça c'est la joie de l'utilisation du virtualbox que ce soit en notes ou en invité donc là normalement il aura bientôt fini de compiler dommage par contre il n'est pas un niveau de progression ça aurait été bien on voit la diode qui s'excite en bas ici et normalement d'ici 3-4 minutes on aura redémarré en plein écran croisons les doigts voilà c'est bon il nous dit qu'on peut redémarrer mais on va être bête et méchant on va le suivre on va fermer le terminal tac et on redémarre et là je passe en plein écran directement donc normalement si tout se passe bien dans quelques secondes après le light dm on aura un maté en plein écran ce qui serait aussi vrai avec un budget desktop ou une version gnome c'est pas super complexe mais il faut juste adapter le wiki disponible peut-être que la page du wiki sera modifiée mais en tout cas au moment où je vois sa vidéo elle est un bras incorrect voilà donc ça c'est bon ça veut juste nous dire qu'on va être en plein écran bientôt dans quelques secondes voilà donc là c'est un petit peu graphique on voit qu'on est en plein écran donc juste faire ça juste me déconnecter et me reconnecter pour que voilà si c'est un petit bug de maté il ne sait pas complètement se mettre en plein écran dès le départ donc c'est quand même grave on verrouille la table de bord et on le déplace ça c'est juste un tout petit bug de maté voilà on verrouille préférence voilà préférence afficher la météo voilà donc je modifie juste ça pour finir pour personnaliser un tout petit peu l'affichage je ferme et voilà et là on verrouille ça on verrouille ici et voilà vous avez votre soluce avec en plein écran sous virtualbox la preuve en action je me demande si lsb release et voilà c'est tout c'était super complexe comme vous avez pu le constater donc je vais éteindre l'ensemble comme je vous l'avais dit c'est une vidéo très très longue à faire sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao et ps si vous voyez ce genre de vidéo ailleurs comme le disait car 0 méfiez vous des contrefaçons ciao adieu